Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Ce sera une vidéo news assez rapide concernant la globale et la JAP. Alors que d'ailleurs, la deuxième partie concerne les deux versions. Mais on va commencer avec une news qui concerne essentiellement la version JAP. Il s'agit d'un message concernant le prochain TB. Voilà, on en parlait hier en live, il disait ouais le TB il est mort, il n'existe plus. Bah si, il existe toujours. Sauf que, en fait, c'est petit malin, il s'était en train de préparer une petite update de ce mode de jeu. Et donc voilà les différentes choses qu'on a pu comprendre. Alors, sachant que, donc encore merci à Kawai pour ces informations. Même si apparemment tout n'est pas sûr à 100%. Parce que bon voilà, il fallait traduire et compagnie. Donc voilà, mais bon à priori ça semble plutôt réaliste. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah mince, attendez, il manque une partie là. Attends, les nouvelles missions. Ah oui, il manque un truc en haut là. Attendez, attendez. Voilà. Donc, les récompenses de rang seront améliorées. Ok, bon bah ok. Nouvelles missions demandant les catégories filles pleines de vie et géants seront disponibles. A la clé, a priori, donc on obtiendra des médailles ainsi du maître. Donc les médailles du TB. Ok, bah oui, pourquoi pas, oui. Après, le problème c'est que dans le TB, enfin, je sais pas, à moins qu'il y ait changé. Parce que là, les changements que je vais vous annoncer, c'est... On parle pas vraiment du gameplay, à savoir, t'as une team en face, faut la tuer. Enfin, faut la tuer, faut éliminer les ennemis en face. C'est plus au niveau des récompenses. Mais du coup, enfin, imaginons, la mission c'est, oui, réussir le x30 avec la catégorie filles pleines de vie. Bah, il va y avoir un petit problème, tu vois. Enfin, bref, on sait pas encore, donc on verra bien. Mais bon, je pense pas que ce sera un truc aussi compliqué. Les portails vont changer. Le portail de l'arc enfant sera, enfin, il va rester disponible, encore heureux. En plus, moi j'ai stacké les tickets. Mais il va changer graphiquement, donc, bah, peut-être l'aspect design. Donc les tickets seront encore, vous les aurez encore, si vous les avez stackés. Mais bon, apparemment, ça va changer niveau côté design. Ensuite, il y aura deux portails au niveau des SSR. Un portail SSR, dans lequel il y aura les SSR du TB. Apparemment, ce sera jusqu'au 20ème TB, plus, alors concernant la JAP, le 20ème sur la globale, je sais plus la correspondance, mais, vous avez compris, plus Piccolo géant. A priori, c'est assez curieux, mais bon, ok. Et, il y aura un second portail avec des SSR garantis, avec des personnages autres. Comme il y avait au tout début. C'est-à-dire des persos, des fois, qui étaient pas mal. Voilà, on peut peut-être se dire, je sais pas, Bootengs, Bootengs Endurance. Enfin, c'est un Superboot à la base, je sais pas, Végétaux, enfin bref, des SSR autres. Et ça, c'est cool. Maintenant, la question, c'est, est-ce que les tickets seront identiques pour invoquer sur l'un ou sur l'autre ? Ou est-ce que ce sera deux tickets différents ? Moi, je préférais que ce soit des tickets différents. Comme ça, je sais pas, parce que, si c'est les... Enfin, quoi que ça change rien, en fait. Mais, je me dis que s'il y a deux tickets différents, peut-être qu'on aura deux fois plus de tickets, je sais pas. Donc, ça a l'air assez sympathique. Alors, concernant ça, c'est... Je sais pas si c'est dans la news in-game, ça. Alors, a priori, ce Goku-là, c'est le Goku, vous savez, qui fait un kamama avec ses pieds. Enfin, si je dis pas de conneries. Et lui, c'est le Piccolo qui passe en géant. Donc, non, ils vont avoir un éveil d'okan, les deux. Très bien. Et donc, ça, c'est l'image d'Elfamoso, portail, avec les SSR autres. Par exemple, ce Goku-Blui, qui vient d'avoir son éveil d'okan, sera sur le portail, a priori. Donc, c'est cool. Donc, vous voyez, pareil. Donc, ça, c'est le portail tournoi. Portail tournoi. Et ici, c'est le portail SSR autres. Enfin, les vrais SSR, entre guillemets. SSR tournoi, ça sera ici. Donc, voilà. Donc, prochain TB qui arrive. Par contre, ça concerne la JAP. La globale, le tournoi, non. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. On verra. Alors, ensuite, on va parler rapidement du troll, là, pour le 1er avril. Donc, évidemment, l'annonce du nouveau mode de jeu, d'aucune battle, je ne sais quoi, là. C'est des conneries, les gars. Il y en a, ils y ont cru. Mais, les gars, c'était un potion d'avril, évidemment. Il n'y a pas de nouveau mode de jeu. Donc, du coup, voilà. Ils ont mis un message pour dire, oui, non, mais en fait, on s'est foutu de votre gueule. Voilà. Mais, enfin, ce n'est pas grave. C'est de bonne guerre. Et ils nous ont donné cette carte qui est juste collector. Elle ne sert à rien. Ils sont regardés. 2018, 4, 1. Alors, c'est vrai qu'on m'a fait remarquer un truc. C'est que cette carte a plus de défense que Brouli et CJ3 qui prend 10 keys. Ben oui. Parce que Brouli et CJ3 qui prend 10 keys, il a 0. Bref. Donc, 4, enfin, 1er avril 2018. Célébration du 1er avril 2018. Je pense que c'est clair. Donc, voilà. C'est juste pour la collection. Donc, pas de nouveau mode de jeu. Par contre, par contre, un nouvel event à pop sur les deux versions. Sur les deux versions. Sur lequel on peut farmer Ribrian, oui. D'ailleurs, même Super Ribrian. Et du coup, c'est une carte qui est assez intéressante. Mime de rien, ce n'est pas dégueu. Donc, il y a 3 niveaux. 6 DS. Autour de le 3er minimum, tu peux récupérer Rivan nécessaire. Pour dropper plus d'items, il faut partir avec la catégorie Philplein de vie. Je pense que ça, ça paraissait évident. Donc, voilà. Ça reste jusqu'à quand sur la globale. Bon, je mets une surajab, c'est pareil. Il n'y a pas de date de fin. C'est bizarre. Ah si. 18 avril. A priori, 18 avril. Donc, on a récupéré 15 DS aussi. Suite à ce petit troll de Bamko. Donc, voilà. Alors, Ribrian, je vais vous montrer un peu ce qu'elle peut proposer. Waliwalu. Alors, attends, on va juste rétrécir un chouïa. Parce que la pub, c'est cool. Mais, voilà. Alors, c'est un leader de catégorie, oui. De la catégorie Philplein de vie. Donc, en fait, elle a le même lead que Jackie Chun. À savoir qu'il plus 3 et un boost de 77%. Ça fait plaisir. On prend. C'est sympa. Donc, ça sert de base. Elle a deux spés. Une fois qu'elle est spédie, ça a 30% de chance de balancer sa deuxième spé. Un peu comme à la bouane. Première spé, dégâts colossaux. Deuxième spé, pardon. Augmente l'attaque de 60% pendant un tour. Et dégâts colossaux. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Les spés, elles sont assez sympas. Elles sont uniques, forcément. Et au niveau du passif, attaque et def plus 15% pour utiliser de la catégorie Philplein de vie. Et PV plus 7777 à chaque sphère de ki rainbow obtenu. C'est plus que correct. Franchement, c'est pas mal. Après, niveau lien, là, ça pose un petit problème. Enfin bon, heureusement, il y a des de la guerre. Donc, je me dirais dans cette team, tout le monde a ce lien à peu près. Donc, tu auras au moins ki plus 2. Après, transformation, c'est étonnant. Même si je comprends. Mais voilà, je ne pense pas que quelqu'un puisse proc ce lien avec elle dans la team Philplein de vie. Innocent, certainement. Pose du commando. R.I.P. Look trompeur. Bah, R.I.P. je pense. Enfin, attends, je vais juste me poser du commando. Est-ce qu'il y a une autre waifu qui a ce lien ? Ah, Vidèle, je m'en doutais. Ouais, ok, les Vidèle. Ouais. Ok. Bon, voilà. C'est pas ouf, tournoi du pouvoir. Si, ça ne peut pas qu'avec Colyfla. Je crois que Kefla, là aussi. Donc, Colyfla. Tout. Enfin. Ouais, Colyfla, la Kay. Bon, ça, c'est sur la Jab pour l'instant. Ouais, ça va. Non, ça va, ça va. On peut s'en sortir. Bon, de toute façon, c'est une catégorie qui est faite pour dropper plus de Carapas sur Event Kamecin. Et qui, du coup, va a priori avoir son importance dans le TB, dans le prochain TB. Donc, c'est pas non plus la fin du monde si les liens sont pas ouf. Je ferais peut-être éventuellement un showcase de ma team fille pleine de vie, même si, à mon avis, ce sera pas ouf. Mais c'est pas grave, juste pour voir la synergie, tout ça. Donc, voilà, les amis, on va s'arrêter là. Je vous avais dit, un rapide vidéo pour vous tenir au courant de tout ça. Donc, farmer Ribrian, c'est une très bonne carte, free-to-play. Donc, farmer là, spédis, les doublons si vous voulez. Je ne vous conseille pas à mettre d'orbes dessus. En plus, c'est un support. Bon, voilà. Mais bon, farmer là, en tout cas, spédis, les doublons, faites ce que vous voulez. De toute façon, les orbes, je vous dis ça. Mais qui a des orbes puissances aujourd'hui sur la globale ? Je ne sais pas. Dites-le-moi en commentaire. Mais en tout cas, je ne sais pas. Moi, j'en ai plus. Moi, j'en ai plus. Ça, c'est une certitude. Bon, sur ce, les amis, passez une bonne journée. N'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous. Twitter. Et puis, voilà. Passez une bonne journée. A très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage MFP. A très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.